... Christophe Salomon, donc Christophe qui est chercheur au laboratoire Kasseler-Brossel à l'école normale supérieure et qui, au-delà de toutes ces nombreuses activités, membre de l'académie des sciences, de tout un tas de comités, je voudrais quand même mentionner que hier, Christophe a participé de manière indirecte à notre séminaire d'aujourd'hui puisqu'il s'est permis de redéfinir la constante de Boltzmann et la constante de Planck, alors pas tout seul, mais il a participé au vote de ces deux constantes qui sont directement reliées à toutes les présentations que nous avons eues aujourd'hui. Donc peut-être que tu peux aussi en dire un ou deux mots. En tout cas, on t'écoute. Il y avait 60 pays qui ont voté à main levée le changement des unités du système international en enlevant le kilogramme qui était ce dernier artefact, le kilogramme stocké au pavillon de Sèvres à Breteuil et en le remplaçant par un kilogramme défini à partir de la constante de Planck. Et dans la foulée, la constante de Boltzmann et la charge de l'électron ont été prises comme des valeurs fixes, ce qui va permettre d'améliorer les précisions, d'améliorer la réalisation des kilogrammes dans différents laboratoires sans se promener et d'aller tous les ans calibrer son kilogramme au pavillon de Breteuil, ce qui était très agréable pour les étrangers de venir à Paris et passer une semaine, mais pas tellement universel au sens de la mécanique quantique en particulier. Bon, pour venir donc à la journée d'aujourd'hui, d'abord j'étais très heureux de participer à ce workshop sur l'information. J'ai appris plein de choses très très intéressantes pendant toute la journée. Merci Bertrand de m'avoir donné l'opportunité de venir à cette journée. Et alors je voudrais finir, et merci pour ceux qui sont restés jusqu'à 4h30, 5h30 probablement, je voudrais finir en vous présentant un autre aspect, qui est moins informationnel, mais le talk précédent, by A.Lime, a très bien montré ce que la mécanique quantique pouvait apporter au sens de la capacité de calculer des choses, de calculer des choses mieux que ce que pourraient faire des calculateurs classiques. Et moi ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose d'un peu moins ambitieux, qui est ce qu'on appelle la notion de simulation quantique. C'est-à-dire que le calculateur quantique à 100 qubits, il n'existe pas encore, l'état de l'art est encore loin de faire des choses qui soient utiles, c'est-à-dire être utile c'est dépasser ce qu'on peut faire avec des machines classiques. Par contre, les systèmes de simulation quantique, dans certaines conditions, peuvent apporter des informations et qui marchent. C'est-à-dire que c'est des systèmes qui marchent aujourd'hui, y compris pour des assemblées de particules, comme sur cette image que je vais commenter dans une minute, qui comportent un million de particules quantiques couplées entre elles. Donc vous voyez, c'est deux aspects très complémentaires. Évidemment, ces choses-là ne seront pas universelles, et j'y reviendrai. Je vais donner plus de détails dans cet exposé, mais permettent d'acquérir des informations sur des systèmes quantiques de nombre de particules élevées qu'on ne peut pas obtenir avec des calculateurs classiques, sans faire des approximations. Et souvent, ces approximations sont incontrôlées. Je vous donnerai quelques exemples. Alors ici, sur ce graphe, vous avez une image que j'aime bien, qui sont des atomes froids de lithium-6 dans deux états de spin, spin-up et spin-down, qui vont mimer le rôle des électrons, qui ont un spin-up et un spin-down, dans la matière. Donc à basse température, ce nuage est à une centaine de nano-kelvines de température, et je prétends que quelque part dans l'univers, il y a des étoiles à neutrons, dont on sait qu'elles existent par beaucoup d'observations. On a même vu le merging de deux étoiles à neutrons par des émissions d'ondes gravitationnelles, qui était le sujet de l'année dernière, en fait, ici à Poincaré. Et donc ces objets sont des objets ultra-denses. Vous prenez une fois et demie la masse du Soleil, vous mettez ça dans une boule de 15 km de diamètre, et donc c'est de la matière à 10 puissance 36 neutrons par centimètre cube. Et je vais vous montrer que ce nuage d'atomes froids, qui est à 10 puissance 12 atomes par centimètre cube, reproduit l'équation d'état d'une étoile à neutrons, au moins dans une couche extérieure, où la densité n'est pas très élevée, parce qu'au centre des étoiles à neutrons, personne ne sait calculer l'équation d'état, en fait, de ce système. Et en faisant des mesures précises sur l'équation d'état de ce système, on peut tirer des informations sur un système qui est beaucoup moins contrôlable, et c'est un petit peu la notion de simulation quantique que je voudrais décrire aujourd'hui. Alors c'est Feynman, le premier, il y a plus de 35 ans, qui a soulevé une question vraiment fondamentale, qui est tout au début des calculateurs classiques, il faut se remettre ça en tête, dans les années 80, peut-on simuler correctement des systèmes quantiques en interaction avec des calculateurs classiques ? Et sa réponse était, je vais le montrer tout de suite, c'est un problème intéressant, parce que ça n'a pas l'air si facile que ça. Alors le problème, d'un point de vue général, c'est de comprendre dans ces systèmes, la nature est essentiellement quantique, et donc c'est de comprendre comment évoluent ces systèmes, aussi bien statiquement que dynamiquement, et donc la nature n'est rien d'autre qu'une assemblée de systèmes quantiques en interaction. Alors évidemment, ça, ça existe en physique d'autres énergies, en matière condensée, et dans les étoiles neutrons, je viens de le montrer, la chimie quantique n'est rien d'autre que d'essayer de comprendre comment on peut manipuler l'assemblage d'atomes et de molécules ensemble, pour sortir des propriétés nouvelles. Et donc, Feynman avait raison de poser cette question, finalement, jusqu'où pourra-t-on aller dans ce programme de compréhension de la nature avec des systèmes classiques, des calculateurs classiques ? Alors on peut avoir les propriétés d'équilibre, c'est-à-dire les diagrammes de phase, les transitions de phase dans ces systèmes, ou les propriétés dynamiques, et comme ça a été très bien dit dans le talk précédent, la difficulté, c'est tout simplement qu'on ait une croissance exponentielle de l'espace de Hilbert quand on augmente le nombre de particules en interaction. Là, j'ai pris un exemple de 25 spin 1,5, mais c'est très très proche de la limite de ce qu'on peut faire avec les calculateurs actuels, et si on me dit qu'on peut le faire avec un calculateur actuel, j'en mettrais 26, et comme c'est exponentiel, c'est très cher. Donc on n'y arrivera pas. C'est ça, et c'est d'ailleurs derrière cet aspect-là qu'il y a toute la puissance du calcul quantique, évidemment, caché derrière. Alors, je mentionne aussi qu'on a parfois des solutions approchées. Les théoriciens n'ont pas attendu de voir ce problème de croissance exponentielle, de la difficulté, pour tomber les bras, et il y a des tas de méthodes de plus en plus astucieuses qui ont été mises au point sur les 50 dernières années, des méthodes de champ moyen, où on décrit l'interaction d'une particule avec tout le reste comme un bain classique, en fait, et puis des méthodes au-delà du champ moyen, beaucoup plus compliquées, et aussi des méthodes numériques sur des calculateurs, et avec des algorithmes de plus en plus astucieux, de plus en plus puissants, qui permettent d'aborder des problèmes aujourd'hui qui n'étaient pas concevables il y a quelque temps, mais toujours des ordinateurs classiques. Et je vous donnerai quelques exemples. Alors, le problème qu'a mentionné Feynman, et qui était le suivant, c'est que si vous avez un problème quantique compliqué, ne pouvez-vous pas trouver dans la nature un autre système qui serait plus contrôlable, que vous pourriez préparer dans un état bien contrôlé à t égale 0, voir son évolution, et en déduire des propriétés du système initial que vous avez, par exemple un supra à haute température critique, qui est un système complexe, je vais montrer la structure des atomes et la structure géométrique de ces systèmes, qui se trouve avoir une température critique très élevée, ce qui est très intéressant pour les applications, mais pour comprendre ce type de propriétés matérielles de ces systèmes, et en particulier leur température critique, qui est à environ une centaine de Kelvin, c'est un défi formidable. Et donc je vais vous montrer qu'on peut simplifier ce problème avec des atomes froids en particulier, mais ça peut être aussi d'autres systèmes, des jonctions Josephson, des ions piégés, des photons, il y a des exemples bien connus aujourd'hui, pour lesquels on peut apporter des éléments de réponse à ce problème de simulation quantique, et de comprendre un système en étudiant un autre système finalement, et projeter des propriétés sur le système initial. C'est ce qu'on appelle un simulateur analogique, la différence d'un quantum computer, qui est universel, a priori, qui peut résoudre énormément de problèmes. Là on va parler de système analogique, c'est-à-dire que pour chaque problème, je vais trouver un système équivalent. Donc c'est beaucoup moins puissant globalement, mais ça permet d'aller quand même assez loin. Alors ces simulateurs analogiques, j'aime bien commencer par cette image-là. Ça fait très longtemps que l'humanité a cherché à faire des simulations analogiques, et j'aime bien montrer cette image de... Il faudrait que je me mette là-bas. Je ne sais pas, parce qu'il faut que je passe les boutons. À moins que je puisse mettre... Ce truc-là... Voilà, je m'excuse, je fais une petite pause. Avec le micro et le pointeur, ça commence à faire trois. Avec deux mains. Oui, mais si, il ne marche pas bien. C'est connu, ça. Ça, ça marche beaucoup mieux. Je vais amener mon propre laser. Voilà. Et donc, depuis longtemps, des mathématiciens, ici, dans la cathédrale de Strasbourg, avaient commencé à designer ce qu'on appelle une horloge astronomique, qui sont avec des systèmes mécaniques, avec des roues mécaniques, qui prédisaient la position dans le ciel, même avant de savoir que la Terre était ronde, 1354, qui permettait de regarder la position de la Lune et la position des planètes dans le ciel, qui étaient vues, et qui permettait de prévoir les éclipses, par exemple, des choses comme ça. Alors, elle a été raffinée. Là, cette image-là est beaucoup plus récente, 1842, mais cette horloge astronomique, une beauté, un très bel exemple de simulateur analogique, où on n'a pas moyen d'aller régler les paramètres d'orbite des satellites de Jupiter et autre chose, mais on peut calculer et même prédire, en fait, dans combien de temps le satellite UO passera derrière Jupiter, ou des choses comme ça. C'est un très bel instrument, je vous encourage à aller le visiter. Et, dans le domaine quantique, ça, ça ne marche pas, je vais appuyer sur le bouton. Oui, je t'en prie. Dans le domaine quantique, donc c'est Feynman, je le disais, la nature n'est pas classique, damn it ! And if you want to make a simulation of nature, you'd better make it quantum mechanical. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ajoute dans la phrase d'après, and by golly, it doesn't look as a simple system. And so, this is the question. I mentioned already the growth of the exponential, exponential growth of the Hilbert system. This was mentioned before. And so, now, let me introduce the quantum simulation. I describe it briefly. You want to write an Hamiltonian to describe this physical system, find a well-controlled system that will simulate this Hamiltonian. And on this new system, you measure the properties like the grand state energy, like the excitation spectrum, so that you can map and compare to the properties of the initial system that you had before. Merci, Nicolas. And it turns out that... Oui, c'est comme vous voulez. Vous préférez le français ? Qu'est-ce que vous préférez ? Français en anglais. Donc je... Oui, excusez-moi, ça m'arrive de temps en temps. Et donc, une notion importante, c'est que ce système de simulateurs quantiques en fait n'est pas universel. Il va être spécifique pour chacun des problèmes. Alors je vais vous montrer dans cet exposé qu'on a une variété de plateformes, de systèmes physiques pour réaliser ces simulateurs quantiques. Je vais vous montrer quelques exemples. Ça va être la deuxième partie de mon exposé. Mais tout d'abord, je voudrais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'on appelle la simulation quantique et ses propriétés. Alors évidemment, ça, ça fait partie du programme qu'a mentionné Elam juste avant, un programme de technologie quantique. Avec beaucoup de bruit, il a été lancé un programme européen qui s'appelle Quantum Technology Flagship avec pratiquement un milliard d'euros sur les 6 ou 7 prochaines années. Cette année, il y a eu un call à 130 millions d'euros. Et voilà ce qui est prédit pour les années qui viennent. Et il y a aussi des... Donc c'est très bien. Ça apporte du budget dans toutes ces recherches. C'est parfait. Il y en a aussi plein à l'étranger. Et alors une chose qui m'a un petit peu presque surpris, c'est qu'il y a des gros programmes maintenant aussi aux États-Unis, au Japon, en Chine. Et alors j'ai regardé ce site-là, quantumcomputingreport.com, et là on s'aperçoit qu'il y a une vingtaine de compagnies qui développent des activités en quantum computing ou quantum simulation, des grosses, IBM, Microsoft, Google, The Wave, Oneway, Atos, Airbus, et puis des petites. Et dans les 4 dernières années, j'ai trouvé sur ce site qu'il y avait 70 startups qui se lancent dans ce business. Alors j'en connais même qui vont vendre des manips qui sont similaires à celles que je fais dans le labo, mais moi je n'ai pas trouvé de clients encore. Parce qu'on fait vraiment de la physique fondamentale. Et du coup, je voudrais juste montrer cette slide que je trouve amusante juste après, qui pose la question est-ce que tout ça c'est de la hype ou est-ce que c'est bien réel ? Alors les gens qui font des business plans et des choses comme ça, ils tracent ce genre de courbe. Vous voyez, ici vous avez les expectations, c'est-à-dire ce que vous attendez des nouveaux produits en fonction du temps. Ici c'est l'axe. Alors expectations, moi j'ai trouvé que c'était proportionnel aux euros ou aux dollars que vous mettez dans le programme. Et tous ces types de projets ont une espèce de courbe comme ça, de croissance où on attend beaucoup, de plus en plus, on met de plus en plus d'argent. Le quantum computing est ici. Et puis à un moment donné, ça passe par un maximum parce que les gens sont soit lassés, soit il y a des progrès techniques un peu plus difficiles à faire. Ça redescend et puis finalement, ça, ça s'appelle la vallée de désillusion, tout simplement en français. Et puis ça atteint un état stationnaire avec parfois des implications industrielles considérables. C'est ça. Non, non, mais ce qui est amusant, c'est qu'on voit des choses là qui sont réalisées et d'autres qui sont en projet. Donc cette phase-là, c'est une phase d'attente, d'investissement et on espère faire plein de choses. Alors, il y a des choses qui marchent, par exemple ici. L'autonomous vehicle, on sait que ça marche. Et il y a 10 ans, c'était quelque part ici dans la courbe en bas. Non, elle n'est pas complètement loufoque en fait, cette courbe. Ce n'est pas moi qui l'ai faite. Il y a des choses comme le artificial intelligence, brain computer interface, ici, vous m'excuserez, je suis repassé en anglais parce que c'est ce qu'on lit ici. Augmented data, il y a plein de choses ici qui sont machine learning, qui est dans ce graphe-là. Alors, toute la question, c'est combien de temps on va rester dans cette courbe. Et ça, c'est 2017. Si on passe en 2018 et on fait un petit zoom de plus sur le quantum computing, il y a des gens qui disent voilà, fully corrected, error corrected, quantum computing, ça prendra 15 ans, donc on est encore dans la phase croissante ici. De faire du quantum annealing, c'est zéro année, ça commence à marcher ici. Là, je voudrais ajouter que pour l'instant, les méthodes de quantum annealing n'ont pas été meilleures que les méthodes quantiques développées sur des données classiques avec des approximations astucieuses. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Je ne demanderai pas mieux que d'être contredit, mais dites-le moi si c'est le cas. La machine D-Wave ne fait pas mieux que ce que les gens peuvent faire avec des méthodes Monte Carlo qui ont un caractère quantique, bien sûr, qui introduisent la physique quantique dedans. Non-erreur correcteur, donc 5-6 ans ici, et il a mentionné ça. On voit maintenant des systèmes. Alors, tu n'as pas mentionné, tu as dit on va voir 30-50, tu n'as pas mentionné le taux d'erreur et le taux de bruit associé à ça. C'est toute la question du problème de quantum computing, mais néanmoins, c'est un domaine absolument fascinant de travailler dans ce domaine-là parce qu'il y a des progrès très rapides, aussi bien sur l'ingénérique, sur la compréhension et les systèmes de contrôle et de vérification que tu as mentionné précédemment. Donc ça, j'ai tiré ça d'une slide de la semaine dernière, d'il y a deux semaines, au Brésil de Ferdinand Schmitt-Kalheur, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, alors je rentre un petit peu maintenant dans les objectifs de la simulation quantique. C'est d'obtenir des résultats sur le système qui ne peuvent pas être obtenus par des méthodes standards de simulation classique, mais c'est aussi d'explorer des nouvelles géométries, des nouveaux paramètres, des nouvelles configurations qui ne sont pas forcément dans le système initial. Dans les électrons, dans un solide, les électrons se repoussent par la force de Coulomb, il y a une force attractive par le couplage avec les phonons dans le solide, mais ce n'est pas réglable. Je vais vous montrer qu'avec des atomes froids en particulier ou avec des ions, on peut régler le potentiel d'attraction ou de répulsion, on peut le rendre positif, attractif et on peut régler son intensité. Donc on a des boutons supplémentaires qui permettent d'explorer différents régimes de paramètres de l'Hamiltonien. Et ça, ça ouvre des perspectives tout à fait intéressantes. Et enfin, à l'aide de ce type de solutions sur les simulateurs, on peut imaginer inventer des nouveaux systèmes ou proposer à des systèmes de matière condensée de les réaliser suivant certains guides pour acquérir des propriétés nouvelles pour ces systèmes. Donc c'est ce qu'on appelle design, designing novel materials. Alors évidemment, merci Elam, tu as mentionné ça ici, il y a des questions absolument non-triviales qui sont comment vérifier les résultats d'une simulation quantique dans ce cas-là et comment détecter et corriger les erreurs. et là, je vous renvoie au talk de Elam before, mais c'est un sujet très très important. Je vais vous montrer un exemple où on a une réponse partielle à ce type de problème sur un système à une core. Alors, ensuite, dans la simulation analogique, je voudrais distinguer deux catégories. Donc la simulation analogique, dont j'en ai déjà parlé avant, et puis la simulation digitale où je vais simuler une évolution temporelle simplement en écrivant le vecteur d'état psi de t comme l'opérateur d'évolution u de t fois l'état initial psi de 0 et psi de 0, c'est un état à n core. Si je l'écris, ça va être le produit de x spin ou je ne sais quoi initialisé dans un état initial et u de t est l'opérateur d'évolution exponentielle moins y ht sur h bar. Et alors, ce qu'on va pouvoir faire, ce qui a été montré, c'est l'évolution de trotter, c'est trotter expansion comme on dit en anglais, on va écrire u de t comme la puissance n de l'opérateur d'évolution pris à un temps t divisé par n. Et donc, on va développer cet opérateur d'évolution et puis on se monise ht sur n h bar, on va le développer en h1 t où h1 va être un Hamiltonien plus simple, un Hamiltonien qui va faire intervenir soit une particule h2 2 particules, h3 3 particules, h4 4 particules. en espérant qu'on sait décrire progressivement l'interaction, une particule, on sait bien, 2, on sait bien aussi, et 3 et 4, déjà, ça devient plus compliqué. Et donc, on écrit cet Hamiltonien finalement comme une somme d'Hamiltoniens élémentaires qui implique un nombre restreint, comme je l'ai dit, de particules. Donc ça, ce type de simulation, ça marche. Il y a eu une première démonstration dans le groupe de Rainer Blatt dans ce papier de Science 2011. Mais évidemment, écrire ces Hamiltoniens en développement, c'est un petit peu aussi comme des développements du viriel en thermodynamique. Ça devient de plus en plus complexe. On sent aussi les limites de ce type de simulation. C'est néanmoins une direction de recherche tout à fait importante. Alors maintenant, j'aborde quelques exemples. Je voudrais, dans la deuxième partie de cet exposé, vous donner quelques exemples de systèmes physiques. Je vais vous montrer des images. Comme ça, ça va être un peu relaxant. On va faire un peu moins de choses abstraites. Deux systèmes qui sont utilisés actuellement et chacun a ses avantages, ses inconvénients. Alors, un des systèmes que je vais décrire, ce sont des atomes ultra-frois qui sont piégés dans des faisceaux lumineux qui reproduisent le potentiel périodique que voient les électrons dans un système cristallin. par exemple. Donc, il faut préparer ces atomes. On les piège avec des faisceaux laser. Je vous montrerai comment ça se fait. On peut les mettre dans une cavité ou pas. Ça a beaucoup de flexibilité pour ce type d'appareil. Le système qui est, de mon point de vue, le plus évolué dans des systèmes quantiques, c'est le système d'ion piégé. C'est sur ces systèmes-là qu'on a le meilleur contrôle du caractère universel du quantum computing, comme proposé par Syrac et Zoller, où avec des rotations arbitraires de spin individuels et des portes à deux particules, on peut montrer qu'on peut réaliser un universal quantum computer avec ce système. Et les ions piégés sont ceux qui ont été plus loin dans cette voie avec le taux d'erreur le plus faible parce que le bruit associé à la qualité de la rotation qu'on peut faire, maintenant, ça se fait avec la 10,5 quasiment, la rotation d'un spin individuel sur la base sigma-Z, sigma-X ou sigma-Y, on le fait à 10,5 et les portes à deux ions ont maintenant 99,5 ou 99,6, une fidélité qui excède 99,5% qui ne sont pas très très loin de certains seuils d'erreur correcting code, comme on dit. Voilà, donc ce sont des systèmes très prometteurs, évidemment, c'est toute une technologie de physique atomique de préparer ces ions et confiner. Ici, vous voyez une structure hexagonale, un ion en interaction dans un piège magnétique et on peut mettre des centaines d'ions. Ce qu'on contrôle bien, c'est actuellement de l'ordre de la vingtaine, trentaine, il y a des programmes européens en particulier d'aller à la cinquantaine d'ions et il faut un adressage individuel. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir, à chaque ion, il faut pouvoir préparer son état interne et détecter son état interne un par un. Ensuite, il y a en matière condensée, des systèmes qui s'appellent des systèmes superconducteurs, des circuits supraconducteurs qui sont un ensemble de jonctions Josephson. Alors là, le gros avantage, c'est que ça peut, a priori, être massivement parallélisé avec toutes les techniques de la microélectronique. Sur un petit chip de 2 cm², vous pouvez mettre une centaine ou des milliers de jonctions Josephson. Là, la difficulté, c'est que ça doit être à très basse température et il faut aussi contrôler individuellement les potentiels chimiques et la qualité de la jonction. Et ça, c'est pas si facile que ça à faire. Je vous montrerai quelques images. Et alors après, il y a des systèmes photoniques. Là, j'ai montré des systèmes qui sont des polaritons de cavité, mais on peut aussi faire des expériences sur des photons, simplement, des couplages de photons comme fait Nicolas, les excitons. Il y a d'autres plateformes qui sont aussi assez prometteurs pour faire ces simulations quantiques. Alors, je rentre maintenant dans quelques résultats récents et je commence par ces systèmes de supraconducteurs. À Paris, au mois de novembre 2017, il y avait une présentation très intéressante par Pédran Brouchin de Google, justement, qui était l'état de l'art il y a un an, exactement. Alors, ces supraconducteurs, ces qubits de supraconducteurs sont des choses très simples. C'est une couche d'isolant avec un supraconducteur à gauche, un supraconducteur à droite et vous savez qu'en fonction de la différence de potentiel chimique entre la gauche et la droite, vous avez un courant Josephson. Simplement, I égale I0 sinus de delta où delta va être une phase, finalement, qui sera la différence de phase qui évoluera entre ces deux supraconducteurs. Vous imaginez que vous avez une réserve d'électrons très très grande ici et là également. Vous mettez cette jonction supraconductrice dans un système avec une capacité, vous couplez ça avec un champ électromagnétique dans le domaine des radiofréquences et vous vous apercevez que ce système est équivalent à un atome artificiel à deux niveaux, avec un niveau fondamental dans un piège harmonique mais qui n'est pas harmonique. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il dévie du piège harmonique de sorte que vous allez pouvoir isoler dans ce système le niveau fondamental et le niveau 1 sans exciter tous les autres niveaux. Donc ça, c'est une propriété très utile. Vous pouvez adresser avec un champ micro-ondes vraiment un système 0 et un système 1 qui va vous faire votre qubit, votre quantum bit. Voilà une image, donc c'est la jonction 50 nanomètres et vous pouvez évidemment en mettre plein sur votre chip de base. Alors voilà une image. Une des petites difficultés, c'est qu'il faut coupler et adresser chacun des qubits, ajuster son potentiel chimique, rendre tout ça bien homogène. Il faut aller à une dizaine de millikelvines pour ne pas être gêné par le rayonnement du corps noir qui va faire des excitations parasites. Vous voyez, il y a quand même pas mal de fils pour faire marcher cette chose-là. Et aussi, il faut que la capacité de refroidissement du cryostat, ça a l'air de rien ça, mais soit capable de maintenir une température de base plate à la dizaine de millikelvines pour ne pas avoir d'erreur, de taux d'erreur non contrôlés. Donc vous voyez ici un schéma du chip. Et je voudrais vous montrer un des résultats qui ont été montrés l'an dernier par le groupe de Google dans cette référence. Ces gens ont réalisé une simulation quantique d'un Hamiltonien qui va revenir plusieurs fois dans cet exposé, qui est l'Hamiltonien de Bose Hubbard, BH, IA. Donc c'est un Hamiltonien très simple. Je commence par la droite. C'est un Hamiltonien où vous avez une compétition entre l'effet tunnel entre deux sites adjacents qui seront ces espèces de petits piliers. Le courant Josephson va pouvoir passer d'une excitation à l'autre ici. avec un taux donc destruction d'un photon sur le site I sur le site N et création de ce photon sur le site N plus 1 et d'Ager E plus complexe conjuguée avec un taux tunnel J. Et puis, il y a aussi une énergie d'interaction qui est donnée par E, d'Ager et N. Donc ça, c'est la population du site I. Et si U est positif, c'est un modèle de Bose-Barde répulsif. C'est-à-dire que ces deux excitations ne vont pas aimer être sur le même site de ce potentiel que vous pouvez voir un potentiel ici idéalement harmonique. Mais en fait, vous pouvez aussi adresser le potentiel chimique de chacun de ces neuf petits piliers ici indépendamment avec des tensions externes qui sont figurées en bas. Donc ça, c'est un Hamiltonien à N-core, neuf ici en l'occurrence, qui possède des propriétés absolument non triviales parce que vous pouvez par exemple simuler l'effet d'un champ magnétique sur ce système. Ça conduit à un spectre qu'on appelle le papillon de Hofstetter et faire la spectroscopie des niveaux d'énergie de ce système avec et sans interaction. Donc le papillon de Hofstetter, c'est une propriété de particules individuelles dans un Hamiltonien de ce style-là. Alors que si vous mettez des interactions, ils ont observé ce qu'on appelle de la many-body localisation. C'est-à-dire qu'ils ont observé que les interactions conduisaient à une localisation en compétition avec l'effet tunnel conduisaient à une localisation des fonctions d'onde tout comme la localisation d'Anderson, mais là, c'est en présence d'interaction alors que la localisation d'Anderson est un phénomène à une particule. Voilà. Alors vous voyez, ça c'est l'état de l'art. C'est une chaîne indée avec neuf qubits. Alors qu'est-ce qui limite en fait la puissance de ces systèmes ? C'est que pour l'instant, il y a des inhomogénéités sur U et sur MU qui sont de l'ordre de quelques pourcents. Et donc quand on veut étudier la localisation par le désordre avec des potentiels MU arbitraires, ça marche très bien parce qu'on l'a intrinsèquement. Mais si on veut faire des choses plus quantitatives, plus sérieuses, il faut contrôler beaucoup mieux la réalisation physique de ces U, ces J et ces MU. C'est une des difficultés de ces systèmes. Mais ça progresse vite. dans plusieurs laboratoires aujourd'hui. Alors le deuxième système que je voudrais mentionner, c'est les ions. J'ai déjà mentionné que sur les ions, il y avait déjà un très bon contrôle. Et donc là, j'ai pris un résultat de Chris Monroe qui sont une dizaine d'ions dans une chaîne linéaire. Et simuler un des Hamiltoniens qui sont un paradigme de systèmes en interaction sont des systèmes de spin. Ça s'appelle un Hamiltonien d'Easing alors il y a toutes sortes d'Hamiltoniens d'Easing mais l'un d'entre eux s'écrit sous cette forme-là de façon générale. C'est des interactions. Ça, c'est les matrices de Poly. Donc on a une interaction par exemple entre deux spins. Le spin à position I, donc ça c'est 1, 2, 3, 4, 1, donc IJ. En position X, ces spins interagissent avec un couple J, IJ. Je peux avoir une évolution de ce spin suivant un champ transverse et simplement appliquer une oscillation de Rabhi à un champ extérieur qui va me coupler un spin individuel à un champ micro-ondes extérieur, par exemple BX, qui peut être un champ laser d'ailleurs en l'occurrence ici. Et puis je peux avoir un champ magnétique externe suivant la direction Y qui va s'appliquer sur le spin, la direction Y du spin sigma Y. Donc ça, c'est un exemple de modèle de Heising. et ce que ces auteurs ont montré, c'est qu'ils ont posé la question suivante. On part d'un système complètement ferromagnétique où tous les spins sont alignés suivant Y. Ici, en appliquant un champ magnétique B suffisamment grand, c'est normal, on polarise les spins. Ils vont tous être dans la base Y, ils vont tous être polarisés vers le haut. Je mesure dans la base Y, je trouve tout le monde en haut et personne en bas. Donc ça, c'est l'état initial. Et ils posent la question en faisant un branchement adiabatique, en réduisant de façon adiabatique le champ BY, est-ce que je peux atteindre une nouvelle phase où cette fois-ci, ce paramètre-là va être en compétition avec le champ magnétique suivant Y et conduire à un nouvel état fondamental ? Tout simplement. Et effectivement, c'est ce qu'ils observent. Je passe sur les détails. Il y en aurait pour une demi-heure pour décrire tout ça. Ils observent que l'état fondamental, quand le système est dominé par les interactions entre plus proches voisins suivant X, comme Y est positif, pour minimiser l'énergie, on a intérêt à faire un état antiféromagnétique. Spin up, spin down, spin up, spin down. C'est ce qui va minimiser l'énergie dans cet Hamiltonien. Et c'est ce qu'ils observent dans 18% des cas. Ils observent la géométrie up, up, down, up, down, mais pas dans 100% des cas. Alors, vous pouvez commencer avec le up en haut ou le up en bas. Donc ça, il y a une dégénérescence d'un facteur 2 ici sur une chaîne de taille finie. Mais vous voyez aussi les premières excitations qui sont mentionnées ici par brisure de la diabaticité, si vous voulez, par ces flèches vertes ici. Vous voyez un défaut. Ici, j'ai perdu l'antiféromagnétisme. J'ai up, up. Ici, l'un à côté de l'autre. Ou j'ai deux trous ici, avec les up en bas. Donc ça, c'est le premier état qui est dégénéré et qui apparaît 4% du temps. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de simulation quantique. Ils ont étudié la transition de phase pour passer de ce champ féromagnétique au champ antiféromagnétique. Je passe sur beaucoup d'états, mais ils ont pu aller beaucoup plus loin dans l'étude de ces systèmes. Notez ici qu'ils sont encore des systèmes mésoscopiques. C'est-à-dire, c'est une dizaine de particules et c'est pour l'instant jusqu'à 20 particules qu'on a un contrôle suffisant pour pouvoir comprendre ce type de physique. Et vous me direz, oui, mais à 10 pins, je dois pouvoir calculer, c'est seulement 2 puissance 10 configurations. Effectivement, mais ce n'est pas si trivial quand on a aussi un Hamiltonien dépendant du temps. On va mettre maintenant la dépendance temporelle et diagonaliser ce type de matrice. Ça devient totalement non-trivial. Donc là, on est déjà à la limite de ce qu'on peut faire avec des ordinateurs classiques dans beaucoup de ces expériences. Alors maintenant, je voudrais vous donner deux exemples pour finir. L'un qui est de faire avec des atomes froids mais pas ultra froids. C'est le groupe d'Antoine Brouesse à Palaiso qui est de fabriquer un simulateur quantique pièce par pièce, atome par atome et d'utiliser des excitations entre atomes dans des atomes de Riedberg, dans des niveaux de Riedberg très excités pour augmenter la force du couplage. Le JIG que j'ai donné tout à l'heure, on a intérêt à le faire le plus grand possible comme ça, la dynamique sera la plus rapide possible, comme ça, la décohérence n'interviendra que sur des temps les plus longs. C'est ça la question, c'est battre les processus de décohérence. Alors, ce que fait le groupe d'Antoine Brouesse, c'est très joli. Vous avez un faisceau laser, donc ça, c'est un schéma de l'enceinte à vide. Ici, vous allez faire des pinces optiques et avec une lame de phase, ici, vous allez pouvoir faire des potentiels arbitraires, individuels, et vous allez piéger les atomes un par un, comme dans le talk de Sergio précédemment, mais au lieu d'avoir une seule pince optique, vous allez en mettre jusqu'à une centaine comme vous allez voir ici. Alors ça, ça marche. Donc, vous commencez par piéger vos atomes dans un piège magnéto-optique et vous mettez dans chacune de ces pinces un atome. L'ennui, c'est que ça, c'est pas déterministique, c'est-à-dire que vous avez une chance sur deux d'avoir un piège vide ou un piège plein à cause des interactions entre atomes. Donc votre état initial, c'est un état très désordonné qui a beaucoup d'entropie. Et ce que font les gens... Pas trop près. D'accord, je parle trop fort. Oui, mais alors tu vois, j'ai un problème de main. Je vais faire ça, voilà. Et donc, vous voyez, donc il y a beaucoup d'entropie dans le système et on va finalement faire quelque chose qui est une réduction d'entropie mais qui est absolument triviale. C'est simplement détecter les atomes là où ils sont par la fluorescence qu'ils émettent dans le faisceau laser pour les réorganiser finalement dans un sous-espace qui est plus petit. On part de ce nombre-là et finalement, en bougeant les atomes un par un, on arrive à les mettre ici dans un espèce d'anneau, un restrac ici, où on peut faire une structure carrée où on peut même faire des structures par réarrangement, par mesure et en bougeant les atomes en transite à trois dimensions. Donc là, vous avez une image très jolie, une tour Eiffel ici, un cône, ici, un ruban de Meubius, vous voyez, avec ces lignes-là qui twistent au fur et à mesure qu'on les tourne. Donc vous voyez, là, on est capable de fabriquer une structure géométrique d'atomes froids à volonté. Alors, donc ça, c'est le premier élément de ce simulateur quantique. Le deuxième élément, c'est bien joli. Si on fait que la physique a une particule, c'est très bien, on peut voir peut-être des effets topologiques, des choses comme ça, mais ce qui est très intéressant, c'est de mettre des interactions, en fait, entre ces atomes et ça, on le fait grâce à la physique atomique. On porte ces atomes dans des niveaux de Rydberg. Ces niveaux de Rydberg sont des niveaux très excités. N égale 50 et le nombre quantique principal, 50, 100, 200. Et ces atomes de Rydberg interagissent très forcément entre eux parce qu'ils ont une très grande polarisabilité. Et donc, l'interaction est une interaction Van der Waals, VAB, 1 sur R6, où R est la distance entre A et B. Et il se trouve que cette interaction croit comme N à la puissance 11. Et donc, quand vous voyez N égale 50 ou N égale 100, vous avez une interaction gigantesque. Ça veut dire que le couplage de deux atomes de Rydberg typiquement à 10 microns de distance peut être de l'ordre de 10 MHz. Vous pouvez faire des opérations individuelles de rotation de spin conditionnelles ou pas du fait que ces deux atomes interagissent ou pas à l'échelle de la dizaine, cinquantaine de nanosecondes. Donc ça, c'est très intéressant parce que le temps de décohérence de ces systèmes est beaucoup plus long. Ici, c'est de l'ordre de la dizaine de millisecondes, je crois. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième ingrédient qui vous permet d'accéder à la physique à N-Core. Et donc là, je vous montre un exemple qui est presque un peu ancien. Ils ont des résultats très très jolis sur la chaîne SSH que je n'ai pas le temps de montrer là qui est sur Archive depuis une semaine. Donc voilà l'interaction de Rydberg. Ce qui se passe avec ces atomes de Rydberg, c'est que vous avez en fonction, cette interaction est tellement forte que si vous cherchez à exciter l'atome A et que l'atome B est trop proche, eh bien vous allez ne pas pouvoir exciter l'atome B parce qu'il sera hors résonance à cause de l'interaction de Rydberg. Vous aurez un déplacement des niveaux d'énergie du système et l'atome B ne pourra pas être excité. Mais évidemment, ce qui va se passer c'est que l'excitation va être collective. C'est-à-dire que les atomes A et B vont partager cette excitation et vont devenir simplement intriqués. Et donc c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, ils ont fait ce qu'on appelle une chaîne de spin de 8 spins. Vous voyez ici sur un cercle parce qu'ils appellent ça des conditions aux limites périodiques parce que c'est sur un cercle. Et en bleu, il y a ce qu'on appelle le blocage, le rayon de blocage de Rydberg. Et donc, comme j'ai dit que ça dépendait de la distance, on peut introduire une distance caractéristique à l'intérieur duquel on ne peut pas exciter un seul atome, mais on excite les deux à la fois. Et on peut régler ce rayon par le nombre quantique principal ou simplement la distance entre les atomes. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Le petit rayon bleu, ils ont fait un rayon de blocage de Rydberg tout petit auquel cas, ils interagissent avec les atomes un par un. Et vous avez simplement une oscillation de rabie de l'atome entre son niveau fondamental et son niveau excité. Chacun des atomes répond individuellement. Là, vous avez des fonctions de corrélation. Maintenant, si vous mettez votre blocage de Rydberg, le rayon en vert, ici, qui couvre trois ions, vous avez déjà une dynamique beaucoup plus complexe à cause de cet effet de blocage. L'excitation est partagée maintenant par trois ions. Vous pouvez enfin finir en faisant un rayon de blocage beaucoup plus grand que le diamètre et de la distance moyenne entre tous ces ions. Et là, vous avez une oscillation de rabie qui est accélérée. On sait que ça doit varier comme 1 sur racine de n où n est le nombre d'ions et c'est ce que vous voyez ici. Il y a une oscillation de rabie qui est bien plus rapide que celle que vous voyez en haut. Et donc, ce type de physique, en fait, est décrit par un Hamiltonien de Heizing, exactement comme auparavant, avec un champ transverse, le champ laser, H baroméga sur 2 sigma X, et à nouveau, une compétition avec l'interaction VIJ de Rydberg, N-I-N-J, où si j'ai une excitation sur le site I, je vais interagir avec une excitation sur le site J. Et là, on peut régler maintenant les distances, les N-I-N-J, les VIJ, un par un. On peut mettre des atomes sur chacun des sites. Et donc ça, c'est un système extrêmement puissant. Et l'avantage, c'est que le taux de répétition de ces expériences, comme ce ne sont pas des atomes ultra, ultra froids, ils sont plutôt à la dizaine de microkelvines, on peut acquérir des données à une échelle d'une cadence de répétition d'une seconde. Alors, ça ne vous semble pas très important, ça, une seconde, mais comme c'est des systèmes quantiques, ces systèmes quantiques ont des valeurs moyennes et des variances, et tous ces effets quantiques sont contenus, justement, dans les fonctions de corrélation, dans les variances, etc. Donc, il faut répéter énormément. Ici, ce genre de données résultent d'une répétition d'un grand nombre d'expériences individuelles, justement à cause des fluctuations des systèmes quantiques. Maintenant, j'aborde la dernière partie dans les dix dernières minutes. La simulation quantique avec des gaz ultra froids. Donc là, je vous ai déjà parlé de ce qu'on peut faire avec ces gaz ultra froids. On peut régler, choisir la géométrie de l'espace avec des potentiels optiques, des réseaux optiques. On a une relative simplicité de la détection. Je vous montrerai que, comme pour les atomes de Rydberg, on peut détecter les atomes un par un, site par site. Et ça fait un lien, justement, avec des problèmes de matière condensée, la supraconducteur, les étoiles à neutrons comme je vais montrer, la physique d'autres énergies. Et là, je voudrais vous montrer les différences d'échelle d'ordre de grandeur. Ici, voilà le cuprate, le plus célèbre. C'est un oxyde de cuivre avec de l'éthrium et du barium. Voilà la structure atomique. Et il faut imaginer vos électrons qui se baladent dans cette structure périodique, ici, et qui possèdent, à basse température, une transition superfluide en dessous de TC, qui est 92 Kelvin. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour simuler ce type de système avec des atomes ? Vous allez pouvoir mettre vos électrons dans un potentiel périodique qui sera créé par la lumière. Donc, il y aura typiquement une période de l'ordre de 0,5 micron. Je prends un laser à 1 micron, je fais une onze stationnaire, la période des nœuds et des ventres dans lesquelles je vais piéger mes lasers, mes atomes, sera de l'ordre du demi-micron. Alors, cette distance est tout à fait intéressante parce qu'on va pouvoir voir optiquement, on peut résoudre optiquement s'il y a un atome ou pas dans ce site du potentiel, alors que pour les électrons dans un solide, c'est complètement désespéré. Vous avez 10,23 électrons et vous voulez les voir un par un. Où est-ce qu'ils sont quand vous faites une réalisation d'expérience ? Donc, c'est un peu un rêve de faire ça en physique du solide, mais avec les atomes froids, je vais vous montrer qu'on peut faire ça. On peut voir les atomes un par un et voir évidemment les corrélations entre atomes quand ces atomes interagissent entre eux. Voilà un exemple. Donc, vous avez ici, vous voyez, une espèce de gris. Donc, c'est un système à deux dimensions. Vous faites, vous imagez vos atomes, ils diffusent de la lumière, vous recueillez cette lumière et voyez ici l'image d'un superfluide. C'est un condensat de Bose-Einstein. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la répartition spatiale. Vous avez des sites qui ne sont pas occupés, des sites qui sont occupés avec une particule, des sites qui sont occupés avec deux particules, tout comme un laser émet dans un mode cohérent. Vous avez une structure, une distribution d'états qui est comme un état cohérent pour les photons en optique dans la phase superfluide. Par contre, si vous augmentez les interactions entre atomes, vous arrivez à une image comme ça qu'on appelle un isolant de mode avec exactement un atome par site. Là, avant, vous aviez un état cohérent donc avec une fonction d'onde qui décrivait l'ensemble des atomes soumis à l'illumination. C'était à nouveau comme un laser avec une amplitude d'une phase bien définie. Ici, vous avez un état de mode. Vous avez perdu complètement l'information de phase. Vous savez que vous avez exactement un atome par site dans tout ce rayon-là, ici, et puis des petits défauts qui sont dus à la température finie du système. Vous avez parfois un trou parce que vous avez deux atomes par site ou bien qu'il n'y a pas d'atome du tout dans ce site. C'est ce qu'on appelle un isolant de mode ici sur cette image. Les premières images pour les bosons ont eu lieu en 2010 dans les groupes d'Emmanuel Bloch et Marcus Greiner à Harvard. Et avec ce type de système, on peut adresser à nouveau ce problème de la supraconductivité à haute température. Et cette fois-ci, c'est plus le modèle de Bose-Barde mais le modèle de Fermi-Eubarde. On remplace simplement les bosons par les fermions. Mais évidemment, la fonction d'onde doit être antisymmétrisée au lieu d'être symétrisée. Ça change tout. Ça change énormément de choses. Et voici le diagramme de phase de cet Hamiltonien. Et alors, cet Hamiltonien est très simple. Vous voyez, c'est un effet tunnel entre sites adjacents. Alors maintenant, sigma, c'est spin-up ou down. Je peux faire tunneler du site I au site J, complexe conjugué. Et puis, j'ai une interaction répulsive U et positif entre sites. Si j'ai un atome dans un site, ici, ils interagissent avec une énergie répulsive U. Et donc, c'est un Hamiltonien très simple. Il dépend que deux paramètres. Eh bien, on ne sait pas résoudre dans le régime quantique trouver les solutions de cet Hamiltonien sauf à une dimension et dans des conditions particulières. Dès qu'on est à 2D, on tombe au-delà des limites des calculs classiques. Alors évidemment, il y a eu plein de théories de champs moyens, de dynamical minfield théories, etc., que je n'ai pas le temps de vous décrire, qui permettent de prédire certaines de ses propriétés, mais elles ne sont pas toutes contrôlées. Donc, on n'est pas sûre que la théorie soit corrée. Donc, voici ce qu'on sait sur le diagramme de phase. Ici, c'est ce qu'on appelle le doping, c'est-à-dire le doping en trou, c'est-à-dire que si je n'ai pas exactement le même nombre de spin-up et spin-down, spin-up en rouge, spin-down en bleu, ce qu'on sait, c'est que si le doping est zéro, quand on baisse la température, on va faire d'abord un état de mode, c'est-à-dire à cause de l'interaction répulsive, on va mettre un atome, un atome par site. Comme il n'y a pas de doping, on va pouvoir répartir uniformément, faire un état de mode parfait, mais en dessous d'une certaine énergie, l'énergie de répulsion U et un terme du second temps de perturbation, donc en T2 sur U, va conduire à une interaction antiféromagnétique. C'est-à-dire qu'on va avoir une organisation des degrés de liberté de spin qui vont se mettre, comme je l'ai montré pour les gens tout à l'heure, en spin-up, spin-down, spin-up, spin-down, parce que c'est ce qui va minimiser l'énergie. C'est l'état de Néel pour des aimants classiques, mais là, on est dans le régime quantique. C'est l'Hamiltonien d'Eisenberg, ce n'est pas l'Hamiltonien de Néel. Et voilà le diagramme de phase. Quand maintenant, j'augmente le doping, et là, on sort complètement des domaines calculables, on attend un dôme de supraconductivité en ondes D et non pas en ondes S, comme décrit ici, un point critique quantique, quantum critical point, ici, des températures T-star de pseudo-gap, tout ça, ça veut dire qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe. Pseudo, strange metal, ici, ce qu'on sait, c'est que c'est un métal normal. Quand on dope beaucoup, on a plein de trous, les atomes peuvent bouger tranquillement à travers le réseau, et c'est une phase métallique qu'on sait décrire par une théorie de Fermi, de liquide de Fermi, par exemple. Voilà. Et donc, avec les atomes froids, les gens commencent à étudier ces diagrammes grâce à des microscopes fermioniques. Donc là, je vous en ai cité quelques-uns. L'année 2015 était année des microscopes. Donc là, vous voyez un isolant de mode, ici, des atomes individuels, un autre isolant de mode, etc. Et l'exemple que je vous aurais donné qui est très joli, c'est... Alors, la capacité de ces isolants de mode, c'est, d'un point de vue technique, c'est que si vous mettez un système, un télescope avec une grande ouverture numérique, vous allez pouvoir résoudre les atomes un par un. Ça, je vous ai montré ces images. Ce que vous voyez ici, c'est des isolants de mode qui sont faits dans des géométries bidimensionnelles, ici, ou unidimensionnelles. C'est-à-dire que vous pouvez aussi, avec des faisceaux laser annexes, faire des fils indés, ici, dans lesquels vous allez pouvoir étudier l'effet du doping dans des systèmes indés. Et la beauté de cette expérience à Munich, en particulier, c'est qu'ils ont la capacité de détecter à la fois le spin, ce qu'en physique des matières contrôlées, on appelle la charge, mais ici, on a des atomes neutres. Donc, y a-t-il ? C'est la densité, la densité d'atomes. Donc, on peut détecter à la fois l'état de spin en faisant un Stern-Neger-Lac ici pour les spin-up. On les envoie dans une ligne du réseau, ici, vous voyez, là, c'est une ligne individuelle et on la split en deux. Les spin-up vont aller en haut, les spin-dents vont aller en bas. Et donc, vous allez pouvoir, lors de la détection, faire une analyse complète de l'état de spin. Y a-t-il deux spins au même endroit ? Y a-t-il zéro spin au même endroit ? Y a-t-il deux atomes au même endroit ? Y a-t-il un atome au même endroit ? Donc, grâce à ça, on peut faire des mesures de fonction de corrélation, spin-spin, densité-densité, spin-densité, etc. Donc, on a un contrôle complet des quantités à une corps, corrélation locale ou corrélation non locale. Voilà, donc, un exemple technique. et j'aurais juste vous montré cette image qui est très jolie du groupe de Marcus Greiner de 2017, où voilà le diagramme de phase que j'ai montré auparavant, quand on refroidit. Donc, ce diagramme de phase, il est à trois dimensions, à deux dimensions, il n'y a pas une vraie transition de phase. C'est juste qu'on a un ordre qui décroît exponentiellement, mais avec une longueur de corrélation qui devient de plus en plus grande. Et ce que ces images montrent, vous voyez ici, un antiféromagnétique quasiment parfait, il y a un petit défaut ici, donc spin-up, spin-down, spin-up, spin-down, et avec une longueur de corrélation, ici, qui s'étend sur 8, et donc c'est un cercle, vous avez 60, 60 ou une centaine d'atomes quasiment qui sont complètement dans cet état antiféromagnétique qui représente l'état fondamental du système. Alors, je dois mentionner que ces images-là, c'est une belle image, mais en fait, vous avez une brisure finalement de symétrie, les spins peuvent être orientés dans une direction antiféromagnétique, dans une direction arbitraire qui n'est pas nécessairement la base dans laquelle vous mesurez. Donc, vous obtenez ces images-là, mais dans certains cas, vous avez aussi un état antiféromagnétique, mais avec un spin qui pointe dans une autre direction. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Donc ça, c'est fait par, en utilisant des techniques de piégeage et de refroidissement astucieuses pour renvoyer l'entropie à l'extérieur, ici, du minimum de potentiel. Et cette image, c'est le fond, ici, où là, il y a une entropie très très faible par particules qui permet de voir ces effets-là. Et donc, peut-être dans les 5 dernières minutes, je voudrais vous montrer des résultats qui peuvent être aussi réalisés avec des atomes froids, dans le groupe de Jean Dalibard en particulier. Est-ce qu'on peut faire avec des atomes froids une situation similaire à l'effet Hall quantique, l'effet Hall entier ou fractionnaire ? Et donc, ça pourrait sembler un peu désespéré parce que l'effet Hall quantique, c'est que vous appliquez un champ magnétique sur des particules chargées et vous avez donc une phase à Rohnhoff-Bohm, vous avez le flux qui est quantifié par les orbites, les orbites de Landau, etc. Avec des atomes neutres, c'est plus difficile. Mais il a été montré depuis quelques années, maintenant, qu'en fait, on peut réaliser des systèmes artificiels, on peut simuler un magnétisme sur les atomes neutres par des trucs spécifiques aux atomes froides, des transitions rameaux particuliers, simplement en réalisant une situation où si vous faites un contour fermé, vous arrangez pour faire décrire à votre fonction d'onde un contour fermé, vous avez une phase à Rohnhoff-Bohm acquise au cours de ce contour et tous les moyens sont bons pour créer une phase arbitraire. Vous pouvez utiliser des faisceaux laser pour imprimer une phase qui va mimiquer cette phase créée par un champ magnétique, simplement en faisant soit un suivi adiabatique, donc ça, c'est la phase d'Aronhoff-Bohm, mais on peut simuler l'orbitrage magnétique simplement en faisant tourner le système et dans le référentiel en rotation, vous allez acquérir une phase de rotation et la beauté de ces systèmes, c'est qu'on va pouvoir faire des champs magnétiques effectifs créés par laser artificiels qui seront bien plus grands que ceux qu'on peut réaliser dans un cristal réel. On peut faire des champs, on peut faire un flux par particules de l'ordre de pi sur 2 ou pi qui correspondrait à des dizaines de milliers de Tesla pour des électrons dans une structure solide. Donc, je voudrais juste vous montrer comment c'est fait, ça, donc c'est le groupe de Jean Dalibert, Jérôme Beugnon, Sylvain Dassin-Bennel au Collège de France juste à côté d'ici. Vous piégez vos atomes dans une lame de lumière ici, dans un seul site de ce réseau vertical et ça vous produit un gaz bidimensionnel tout comme le gaz d'électrons bidimensionnels qui réalise l'effet rôle quantique entier ou fractionnaire et vous imagez à nouveau comme pour les télescopes, vous pouvez imprimer un potentiel arbitraire, une boîte, par exemple ici, donc vous pouvez faire soit une boîte carré à densité uniforme et là vous avez une densité uniforme, soit vous pouvez faire deux anneaux à densité uniforme, un au centre et un à l'extérieur et comme c'est fait avec des bosons, vous avez une phase bien établie et vous pouvez étudier, ça c'est similaire au gaz d'électrons à 2D, vous pouvez étudier par exemple un très joli effet qui est le... vous piégez vos atomes, vous refroidissez l'atome dans une structure discontinue comme ça, donc chacun des petits éléments a sa propre phase et vous posez la question quand je vais diminuer les barrières de potentiel ici, tout ensemble, adiabatiquement, comment va s'établir la phase globale du condensat ? C'est le problème de Teeble-Zurek, combien de défauts je vais créer dans le système et ces défauts sont très facilement détectés par ces jolies ellipses, pas des ellipses, des spirales, des spirales qui révèlent s'il y a un vortex ou pas en faisant l'interférence entre les atomes du condensat central avec le condensat final que vous avez fait après diminution de la barrière et vous pouvez compter, là il y a une spirale, vous pouvez voir deux spirales, trois spirales, moins une spirale, enfin spirale dans l'autre sens et moins deux et vous pouvez ainsi regarder en détail le mécanisme d'établissement de la phase pour un système quantique que vous avez préparé de façon isolée et comment la phase globale du système s'établit en fonction du temps. Voilà, il est temps que je m'arrête, je finis par cette image-là qui est une image de notre propre groupe et je reviens à ce problème de simulation de grand nombre de particules. Là, on a un million de particules en interaction forte des fermions, spin-off, spin-down, bulk, donc on n'est pas dans un réseau et on a simplement mesuré l'équation d'état du système dans un régime de forte corrélation. Ça, c'est très difficile à faire dans la plupart des systèmes et donc c'est une courbe qui a l'air vraiment standard, vous voyez. On a tracé ici la pression, donc on est dans le domaine grand canonique, on décrit la pression en fonction du potentiel chimique mu et de la température en fonction d'un paramètre qui est le potentiel chimique divisé par la température. On est dans un régime spécial qui s'appelle unitaire et de sorte que cette équation d'état en fait ne dépend que de ce paramètre mu sur kt. Alors, quand mu sur kt est grand et négatif, c'est le gaz classique. On a un gaz avec très peu d'interaction, on s'attend, comme c'est normalisé à la pression du gaz idéal de Fermi au même potentiel chimique était, ça doit commencer à 1. La courbe doit se raccorder à 1 ici, on n'a pas pris les points ici, mais c'est bien compris. Et puis, quand on augmente le potentiel chimique, on voit que dans ces unités, la pression augmente et donc les points de l'ENS, notre groupe, c'est les petits ronds blancs, les points de MIT qui ont été répétés deux ans plus tard, c'est les points verts ici, vous voyez ici. Et donc ça, c'est la phase normale d'un gaz de Fermion en interaction forte et la phase superfluide apparaît ici. Donc, on ne voit pas de discontinuité sur la pression, il faudrait regarder des quantités d'ordre plus élevées comme la chaleur spécifique, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il a fallu attendre 2012, donc nous, on a publié en 2010, si je vous avais montré la courbe de la pression des théories existantes en 2010, c'était pratiquement en dehors du cadre, la plupart des théories. C'est des théories dont Bogoliouvov de GN modifiée parce que dans le régime des interactions fortes où chaque fermion est corrélé à tous les autres, c'est simplement trop difficile à calculer avec des calculateurs classiques. Là, c'est du lithium, un spin-up, spin-down, un vaste température. Mais c'est une courbe universelle à la limite unitaire. Voilà, et alors, on en vient à la vérification. On ne peut pas vérifier autrement, dans notre cas, que, à moins d'avoir des techniques très évoluées comme a présenté à LMB4 avant, on peut simplement voir que les résultats à MIT, les résultats à Paris sont en accord à quelques pourcents près ici. Donc, deux manips indépendantes avec des techniques de mesure notoirement différentes. Et enfin, est arrivée cette technique de Monte Carlo, faite par Félix Werner, Chris Van Nuuk, Kozik, Prokofiev, Fistunov, des rois du Monte Carlo. C'est des diagrammes de Feynman jusqu'à des ordres très élevés. Ils ont obtenu récemment, vraiment une étape très importante. Ils ont pu vérifier la validité, qualifier la validité de ces méthodes Monte Carlo jusqu'à l'ordre 9 avec des transformations de Borrell tout à fait intéressantes. Et vous voyez un excellent agrément accord entre les points verts, les points blancs et la théorie Monte Carlo qui a elle aussi un petit peu de bruit parce que c'est une méthode Monte Carlo. Donc, c'est la première fois qu'on a un accord avec une théorie à encore au niveau de quelques pourcents dans le régime des fortes corrélations. C'est ce qu'on appelle maintenant Precision Many Body Physics. Precision, c'est encore que 5%, mais sur certains paramètres on peut être plus précis. Voilà, donc j'ai bien dépassé mon temps. Et donc, cette équation d'état en fait met des contraintes sur l'équation d'état des étoiles à neutrons dans la couche externe. Dans la couche externe, il y a du fer solide et tout, mais il y a une petite zone où la densité correspond à peu près aux densités qu'on a dans le laboratoire. les neutrons interagissent avec une interaction attractive, grande, et donc ça conditionne en fait beaucoup de propriétés des étoiles à neutrons. Et j'étais assez content de voir que cette équation d'état a éliminé déjà une bonne partie à l'époque des équations d'état qui étaient sur le marché en physique nucléaire. C'est un problème difficile. C'est juste pour illustrer que c'est un problème difficile. Voilà, bon, je n'ai pas le temps de vous montrer nos derniers résultats d'utilisation du fait qu'on peut explorer d'autres régimes de paramètres et sur ce graphe-là, vous avez en fait la première production d'un mélange d'un superfluide bosonique, un condensato d'Einstein, avec un superfluide fermionique. Ça a été cherché sur l'hélium depuis très longtemps mais sans succès parce que dans la nature, l'hélium 4 et l'hélium 3 se repoussent et donc se séparent en phase. Et donc, vous ne pouvez pas étudier les mélanges si ils se séparent en phase et donc en jouant avec les paramètres des gaz froid. Pardon. Des oscillations, donc c'est des images in situ d'oscillations. On a excité le mouvement du centre de masse, du lithium 6, du lithium 7 dans le même piège et on voit que ces oscillations ne sont pas amorties alors qu'on a un contre-flow entre les deux mouvements. Donc, on le voit bien, ils commencent ensemble ici à osciller avec la même amplitude, la même phase et puis au bout de quelques oscillations, tu vois, le lithium 7 va vers le haut et le lithium 6 va vers le bas. Donc là, tu as un contre-flow et si tu es dans un régime superfluide, eh bien, tu ne vois pas d'excitation et par contre, si tu augmentes l'amplitude de ces oscillations à un moment donné, ça, c'est par la lumière induite par laser. Si tu veux, le lithium 6 ne réagit pas à la lumière comme le lithium 7. La hauteur, c'est la taille, c'est la taille du gaz de fermion. Simplement, c'est plus gros parce qu'il y a la pression de fermier. Les fermions n'aiment pas être dans le piège dans le même état et donc le condensat est beaucoup plus petit que le gaz de fermion. Mais je n'ai pas le temps là parce que vraiment, j'ai pitié de votre samedi soir. Voilà, donc on voit une vitesse critique comme ça avec un seuil et on a eu la surprise de, on a comparé cette vitesse critique à vitesse du son dans les fermions, la vitesse du son dans les bosons et en fait, cette vitesse critique apparaît légèrement supérieure. Il a fallu faire un modèle nouveau pour comprendre ça. C'est ce qu'avait fait Yvan Castin mais je vous laisse ça pour les questions. Voilà, donc je voudrais juste terminer en mentionnant quelques problèmes ouverts en fait, en simulation quantique. Il y a beaucoup de problèmes intéressants qui sont ouverts, aussi bien sur les diagrammes de phase des systèmes à l'équilibre, aussi bien donc dans le régime bulk, comme on dit, sans réseau ou dans le régime périodique comme pour les électrons dans un système. Évidemment, ces diagrammes de phase sont très intéressants. Par exemple, quand on fait un déséquilibre de spin, il y a des phases comme la phase foule de ferré de l'Arkinophilic qui a été prédite il y a 50 ans, jamais observée. Observée partiellement en physique de matière condensée à une interface normale supraconducteur, il y a une légère modulation FFLO qui a été observée, qui est consistante avec la théorie FFLO, mais on n'a pas du tout une compréhension complète de cette phase. Et donc ça, c'est un problème tout simple que nous, on est en train d'adresser au laboratoire. Évidemment, je n'ai pas du tout mentionné, enfin, ou brièvement mentionné comment on prépare un système hors d'équilibre et on regarde comment il relaxe vers un système d'équilibre dans un régime corrélé, fortement corrélé. Ça conduit à des phénomènes, il y a le phénomène de Teeble-Zurek, comment on franchit une transition de phase, on crée des défauts topologiques dans la structure, combien on en crée, etc. Donc ça, il y a eu quelques jolies expériences, mais c'est loin d'être exploré. Les gens, j'ai donné un tout petit exemple de many-body localization, où l'interplay entre les interactions et le désordre conduisent à une localisation des fonctions d'onde, mais induites par les interactions, c'est un problème très très ouvert. J'ai donné quelques exemples de magnétisme quantique, mais il y a encore énormément de choses à faire, pour les systèmes frustrés en particulier, là j'ai montré des réseaux carrés, mais que se passe-t-il si vous prenez un réseau triangulaire ? Comment vous allez minimiser l'état de spin si ces spins sont répulsifs, interagissent l'interaction réclusive ? Vous en avez que trois, donc up, down, up, mais là, up, up, ça ne va pas. Donc, il faut faire des choses plus sophistiquées, ça s'appelle, ça porte le nom de frustration pour la structure du réseau. Les systèmes topologiques sont très à la mode, on peut créer du couplage spin-orbit dans ces systèmes, chercher à observer des fermions de Majorana et des edge states qui commencent à être vus en particulier dans le groupe d'Antoine Brouès avec les systèmes de Rydberg. Il y a des programmes beaucoup plus ambitieux qui sont de simuler des théories de jauge finalement qui sont à l'origine de l'électromagnétisme, c'est-à-dire où on fait interagir les fermions et les bosons et on fait sortir de la théorie de jauge justement les particules en échangeant des bosons de jauge, mais on peut simuler ça aussi, en tout cas des baby-simulators dans cette direction. Et enfin, sur la théorie, dans tous ces topiques, il y a beaucoup de travail encore à faire. J'ai montré un exemple de comparaison, mais les algorithmes théoriques s'améliorent bien. Si on a des systèmes de calculateurs quantiques de plus en plus riches, on va pouvoir aborder aussi et comprendre sans doute mieux ces systèmes en interaction forte. Donc il y a un très fort couplage entre ces simulateurs, même avec des défauts, où on pourra peut-être trouver l'état fondamental d'un système en interaction forte grâce à ces simulateurs qui n'auraient qu'une vingtaine, une trentaine et à terme une cinquantaine ou une centaine de cubiques. Même avec des défauts, on doit pouvoir utiliser, coupler ce système quantique avec un système classique. Et il y a un joli papier du groupe de Peter Zoller et collègues où ils appellent ça Variational Quantum Simulation, où ils peuvent simuler l'état fondamental d'un Hamiltonien arbitraire en fait. Et ça c'est assez puissant en utilisant une ressource quantique limitée mais néanmoins quantique. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci beaucoup Christophe. Je comprends qu'il est un peu tard mais néanmoins ce serait dommage de ne pas prendre un peu de temps pour des questions. Merci pour ton exposé, au moins très intéressant. Non, je vais, deux choses que je n'ai pas trop compris. Donc là, quand on montre la pression en fonction du potentiel chimique, là, je n'ai pas trop compris mais quel système c'est, parce que tu es passé un peu vite, donc voilà, je voulais comprendre un peu plus. C'est des atomes de lithium, spin-up et spin-down, dans un régime d'interaction forte. Donc on a réglé la force des interactions de ce qu'on appelle la limite unitaire où l'amplitude de diffusion, donc la longueur de diffusion diverge mais on a une section efficace d'interaction qui est 4pi sur k2 ou k le moment relatif. Donc on s'est mis à la limite unitaire en réglant des boutons, en réglant un champ magnétique et on mesure simplement la pression du gaz en faisant une image. Alors là, il y a une technique toute particulière qu'on a mis au point. On observe l'image in situ du gaz et comme on est dans un piège harmonique, la densité locale, et on utilise l'approximation de densité locale, j'ai mon nuage avec un million d'atomes, au bord du piège, la densité est très faible, j'ai un gaz parfait. Par contre, quand je m'approche du centre du piège, la densité est plus élevée, le nuage est en interaction forte et donc la pression, on peut montrer que sur l'image, on peut lire directement la pression en fonction du potentiel chimique. donc c'est P de but. Mais par l'intensité, la densité est donnée par l'intensité lumineuse ? Oui, on fait une image d'absorption, on envoie un faisceau laser, donc c'est destructif, cette imagerie, on envoie un faisceau laser sur le nuage et on fait l'ombre de ce nuage sur une caméra CCD et puis après, la pression, simplement l'intégrale, on a une ombre bidimensionnelle et c'est l'intégrale. J'ai une image quelque part et c'est l'intégrale sur une des directions qui donne la pression. Je dois à une autre question ? Non, après l'autre, sur l'autre partie, sur les assemblées de Rydberg. Oui. Là, mais ils sont, c'est-à-dire, ils sont excités sur l'état de Rydberg individuellement ou vous faites une excitation, non, c'est pas vous, mais bon, ces groupes-là, c'est une excitation globale du système, je ne sais pas, ou c'est local ? On a le choix. C'est ça la beauté de ce système, c'est que les distances entre atomes de Rydberg, là, c'est 10 microns. Oui. Or, avec un faisceau laser, on peut focaliser le laser comme toi, sur un micron. Et donc, on peut poser la question suivante, j'excite un atome et je regarde comment cette excitation se propage sur les autres atomes. Mais la pression des radiations, elle ne perturbe pas la forme de piège localement ? Ah, ça va être destructive aussi. Ah, voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas garder les atomes longtemps, mais la dynamique, comme je l'ai dit, est très rapide, la dynamique à 50-100 nanosecondes, les atomes vont rester là. En fait, ils vont sortir du piège. Ici, ils vont sortir du piège, mais la constante de temps de sortir du piège est beaucoup plus longue. ça va être... Voilà. Et après, on fait une mesure, on mesure s'ils sont dans le niveau fondamental ou le niveau excité et on reconstitue comme ça la probabilité d'être... Tu vois, c'est une oscillation de rabie. Donc, 0, c'est les atomes qui sont restés dans l'état fondamental, 1, c'est cet atome est dans l'état excité. Merci. Donc, je crois qu'il est temps d'arrêter. Il est un petit peu tard. Christophe est encore là. Vous pouvez redescendre pour lui poser quelques questions directement. Et je voudrais qu'on remercie tous ensemble à l'ensemble des intervenants de cette journée. Si certains n'ont pas eu le fascicule, vous pouvez venir me voir en bas. On peut essayer de vous en envoyer.